Salut à tous ! Et aujourd'hui c'est un tour du grenier qui me plaît énormément parce que vous savez que on a des petits chouchous dans les tours qu'on fait, on a des choses qu'on a appris au tout début donc c'est difficile de se séparer. Moi je me rappelle de ma première... C'est un DVD, le premier DVD de Bilis, La Magie par les Cartes. Bah il y a beaucoup de choses que je fais encore, il y a ma routine d'ambitieux, j'ai du mal à m'en séparer et puis il y a des gimmicks comme ça qui nous restent et Double Cross, c'en est un également. Alors Double Cross, c'est créé par Mark Sussworth, j'en ai fait un avis dithyrambique évidemment parce que pour moi c'est l'un des meilleurs stylos truqués, c'est un qui me permet une routine. Alors la routine a été pas mal décriée, alors telle qu'elle, moi, alors tu sais, voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête il va falloir structurer un petit peu les choses, on va y aller étape par étape. La routine qui est expliquée dans la vidéo explicative, elle est très simple, très basique et donc il y a beaucoup de gens sur les forums qui disent, mais au final, 60 balles pour faire disparaître une croix de sa main dans la main du spectateur, mais on vit dans quel monde ? Après, t'as d'autres personnes comme The Jerks, je crois, qui ont fait un article sur Double Cross puis d'autres personnes qui proposaient, je crois que c'est chacun et Calix avaient proposé aussi une version où on marquait le spectateur à bien avant la routine, où on marquait plusieurs spectateurs, je sais plus si The Jerks je confonds un petit peu, et donc qui ont un petit peu élaboré une routine différente mais toujours avec la même base, en fait, derrière. Et puis, moi, le gros flémard de service, je me suis dit, bah, je vais envie d'essayer enfin, la routine me convenait très bien, la routine de la vidéo, aussi basique soit-elle, me convenait très bien et sans trop justification, sans histoire, genre, on va faire une carte trésor, on va marquer le trésor, on va... vraiment juste, tes mains, ok, fermes-en une, très bien, regarde, on va essayer de créer quelque chose entre nous une certaine connexion, on ne se connaît pas, on est d'accord, bloum bloum, tu peux souffler, parfait là, clac, on fait disparaître la croix, et tiens, on la met juste dedans, tu peux retourner ta main et ouvrir et ça, juste ça, mais c'est tueur, c'est tueur, et je vous assure que les 60 euros, ça les vaut, vraiment parce que les réactions, c'est les plus fortes, vraiment, alors j'aime beaucoup les balmousses aussi parce que les gens vont dire, les balmousses, c'est pour les enfants, t'es con, les balmousses, ça plaît énormément aussi aux gens et tout ce qui se passe dans leurs mains, de toute façon, ça plaît, et double crosse, c'est mon petit chouchou d'ailleurs, j'ai un mariage, là, je vais partir dans une demi-heure, on est mi-août, j'ai un mariage, je vais essayer je sais pas si je pourrais, de toute façon, on verra s'il y a la vidéo après, de filmer un, moi, en train de faire double crosse alors, c'est évidemment de ne pas flasher le plus possible, mais que vous voyez un petit peu les réactions que les gens ont ce serait cool de vous montrer vraiment l'impact que ce tour peut avoir donc ce tour du grenier, comme vous le savez, c'est un petit peu mon préféré en plus, vidéo explicative en français disponible pour les acheteurs de chez Big Magie le lien pour acheter le double crochet Big Magie est dans la description, plus le petit code parrainage lors de votre inscription sur Big Magie pour avoir les 10% sur votre commande 60-6, parce que 10% de 60, c'est 6, et bien ça fait 54€, c'est quand même pas négligeable du coup, il y a toutes les informations dans la description mais j'ai envie de vous... en fait, ce qui est bien dans ce stylo, c'est qu'il est self-contained donc vous avez évidemment l'idée de la petite croix, là, hop, il fait chaud ici, c'est horrible bah, en plus, avec l'été, c'est cool, double crosse, évidemment, on n'a plus besoin de se lécher le droit quoi, quoi, je... oh, putain, Alexi, il divulgue un petit peu donc si on prend cette croix ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut la... la prendre et... et après, la faire... bon, bref, vous avez compris mais contrairement au Sand's Mind Sharpie dont j'avais parlé aussi ce stylo fonctionne et c'est face à merveille et puis, l'autre partie du stylo fonctionne également très bien et j'en ai vraiment acheté, je crois que j'en suis à mon 2 ou 3ème parce qu'à chaque fois, soit je perdais le bouchon, soit je perdais autre chose, etc mais, franchement, pour moi, c'est une tuerie, ce tour petit conseil, alors, prenez-le comme vous le souhaitez mais prenez un autre bouchon de Sharpie cassez le truc qui permet de le mettre là et mettez-le par-dessus alors, n'enfoncez pas trop, sinon, vous allez enfoncer la partie secrète du truc dedans et là, il faut couper le bouchon, j'ai eu deux fois à le faire, plus jamais du coup, il faut faire bien attention, bien mettre le stylo, le bouchon dessus parce que la petite pâte noire qui est fournie, elle tâche beaucoup du coup, ça permet de protéger cette pâte noire et ça évite que le stylo se parte, enfin, s'exclate en plusieurs morceaux et que vous perdez les parties un peu importantes du gimmick donc, je pense que j'ai à peu près tout dit c'est vraiment une petite vidéo pour vous remettre un petit peu cette saveur de double crosse si vous l'aviez oublié, parce que ça mérite vraiment votre attention voilà, j'espère que ce petit flashback dans le passé vous a plu que ce double crosse continuera de bluffer encore beaucoup de vos spectateurs mais je vous encourage franchement à le tester et à la prouver parce que c'est sûr que vous allez la prouver c'est très très bon et ça mérite le plus d'attention possible parce que double crosse, c'est de la tuerie monumentale et je ne suis pas le seul à le dire autant si j'étais le seul à défendre un produit bon, d'accord, je comprends, le mec essaye de pousser ses trucs là, vraiment, c'est un truc, à chaque fois que tu montres à quelqu'un ok, où est-ce que je peux l'acheter voilà, c'est comme ça que ça marche, d'habitude du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous, on se retrouve vendredi pour un nouvel avis qu'est-ce qu'on fait d'autre ? on se dit, ouais, à vendredi le lien pour Facebook, Instagram et évidemment YouTube, abonnez-vous à cette chaîne et likez cette vidéo dans la description quoi d'autre ? les liens pour les tours à vendre la page Tipeee, pour faire un don, merci à celles qui ont fait un don et puis quant à nous, vendredi, nouvel avis j'ai fait beaucoup trop de clins d'œil dans cette vidéo je m'en excuse, allez, bisous bisous j'ai fait beaucoup de clins d'œil dans cette vidéo et puis on se retrouve j'ai fait beaucoup de clins d'œil dans cette vidéo et puis on se retrouve